Personne n'aurait misé sur eux en début de compétition. Madagascar à la Cannes, c'était la belle histoire, celle du petit nouveau, qui vient apprendre en se qualifiant pour la première fois. Après deux semaines de compétition, les malgaches ont changé de dimension. 108ème mondial au classement FIFA, les voilà en 8ème de finale. Victorieux contre le Burundi, victorieux aussi face au Nigeria, les hommes de Nicolas Dupy ont terminé en tête de leur poule. Du jamais vu pour un bijou dans une Cannes, le compte de fait continue. L'histoire est belle, donc c'est vrai qu'on est totalement déstressé, décontracté, sans être déconcentré. Tout ce qui peut nous arriver, ça peut être que du bonus et beaucoup de plaisir. On n'a rien à perdre. Les succès ne tournent pas la tête des malgaches. Il reste ce qu'ils ont toujours été, des joueurs détendus, c'est vrai, mais travailleurs, méticuleux eux-mêmes. Car chez ceux qu'on surnomme les baréas, rien n'est laissé au hasard. Au début, c'est vrai, les ébus ont surpris. Désormais, c'est vrai aussi, ils ont tendance à faire peur. Mais face à la RDC, c'est encore dans le rôle de petits poussés qu'ils se présenteront. La RDC, c'est l'un des meilleures équipes en Afrique. Ils ont mal démarré leur Cannes, mais c'est quand même un cadeau africain. Donc, ils sont favoris. Nous, on va essayer de les titiller. Écoute, après, c'est le football. Peu importe leur résultat aujourd'hui, je pense qu'on a rendu fier le peuple malgache. C'est l'essentiel pour nous. Pour les rendre fiers, rien qu'une dernière fois, les baréas, les ébus se sont promis de tout donner. Une chose est sûre, le mois prochain, ils devraient encore progresser au classement FIFA. Mais le compte de fait n'est peut-être pas tout à fait terminé.